Dans près de 2000 villes américaines, les jeunes hommes d'affaires de la communauté se rencontrent deux fois par semaine au cours d'une réunion sans apparat, mais d'une considérable importance. La séance de la chambre de commerce des jeunes, vendeurs, employés, mécaniciens, jeunes hommes d'affaires de toutes catégories, se rassemblent pour contribuer à faire de leur ville un endroit où il fait bon vivre. Jack Morris est caissier dans une banque. Bien qu'il soit né ici, dans cette ville, il n'a jamais réellement participé aux activités civiques. Après tout, quand vous avez vécu toute votre vie au même endroit, la routine avec laquelle les choses sont toujours faites semble être l'unique façon d'agir. Et c'était le point de vue de Jack, tout au moins jusqu'à un certain jour il y a environ un an. Aux Etats-Unis, les enfants aiment à jouer au cowboy en imitant leur héros du Far West. De telles récréations sont de tradition chez les garçons et les filles depuis le début de l'exploration de l'Ouest américain. Tandis que Jack Morris rentrait un jour de la banque chez lui, il y a un an, il passa à côté des enfants du voisinage qui jouaient au cowboy, exactement comme lui-même avait joué à ce jeu quand il était gosse. Comme il s'en rappelait. Un enfant joue le rôle du cowboy et un autre présente le cheval échappé qui a été pris au lasso et ensuite ramené, ruant dans l'enclos. C'est alors que tout commença. Mary Conway était blessée. Mary est la petite fille qui habite rue de Lorne, non loin de la maison de Jack. L'accident affecta tout particulièrement Jack Morris. Voyez-vous, il avait eu lui aussi une bien terrible expérience. Sa propre infirmité était le résultat d'un accident comme celui de Mary. Cependant, il n'avait jamais rien fait pour empêcher que de tels accidents n'arrivent à d'autres enfants, à Mary Conway. Et il commença à réfléchir à ce qu'il aurait pu faire pour empêcher cela, à ce qu'il pourrait faire maintenant. Cette nuit-là, il y pensait encore. Si c'était arrivé à son enfant. Quelque chose restait à faire pour protéger ses enfants et tous les enfants de sa communauté, contre les accidents d'auto. Mais quoi ? Après tout, vous ne pouvez pas enfermer les gosses tout le temps. Cependant, s'ils jouent au dehors, il est presque inévitable que de tels accidents ne se produisent. En effet, des véhicules traversent la ville jour et nuit. Il décida d'aménager un endroit où les enfants pourraient jouer en sécurité, en plein air, mais hors de la rue. Et il savait qu'on l'aiderait. Deux jours plus tard, Jack se réunit à déjeuner avec quelques jeunes hommes d'affaires de la ville. Et il découvrit bientôt que tous, réellement, partageaient ses craintes. Il y avait là un jeune avocat, un coiffeur, un vendeur de chaussures et quelques autres. Comme Jack, ils avaient tous grandi dans la ville et ne s'étaient jamais inquiétés, eux-mêmes, de son administration. Mais ceci était différent. Quelque chose était arrivé à une petite fille. Et chacun d'eux réalisait que ça aurait pu être son propre enfant. Et il fut suggéré que l'on forma un groupe officieux de prévention contre les accidents. Jack écrivit les noms et les adresses des volontaires. Tous ceux présents voulurent y adhérer et offrir individuellement d'intéresser une autre personne à ce projet. On décida que le maire serait la première personne à consulter. Oui, les gosses sont un problème. Vous ne savez jamais ce qu'ils vont faire. Quelques jours plus tard, Jack et ses amis se rendirent à la mairie. Malheureusement, c'était l'un de ces jours où le maire, qui est en général très accessible, avait à discuter une question civique très complexe qu'il retint plus longtemps qu'il ne l'avait escompté. Au moment où le maire termina dans son bureau, il eut à se rendre en hâte à un autre important rendez-vous. Et Jack n'eut pas l'occasion de lui faire part de l'urgence de son projet. Jack découvrit une chose ce jour-là. Rien d'utile n'est jamais accompli du jour au lendemain. Jack et ses amis, décidés à atteindre leur but, s'adressèrent ensuite au rédacteur en chef d'un journal local pour lui demander son aide en provoquant l'intérêt public. Le rédacteur en chef leur dit qu'il les aiderait avec plaisir, mais qu'il devait au préalable réaliser quelque chose au sujet duquel il pourrait écrire un article. C'est ainsi qu'à leur réunion suivante, les jeunes gens décidèrent de s'organiser en groupe permanent. Un de leurs membres suggéra qu'il se constitue en chambre de commerce des jeunes, une organisation de jeunes hommes d'affaires comme eux-mêmes qui a des sections dans près de 2000 communautés à travers les États-Unis. On décida ensuite que chacun contribuerait par une somme d'argent et suivant ses moyens à rendre l'organisation active. Les dépenses seraient relativement modestes étant donné que la chambre de commerce des jeunes est une organisation de volontaires. Chaque membre fait don de son temps et de ses services. Sa récompense est la satisfaction de faire un travail utile pour sa communauté. Après quelques discussions, il fut décidé que la manière la plus effective de provoquer l'appui public pour la nouvelle organisation devrait être une campagne de porte-à-porte. En même temps, ils solliciteraient des contributions volontaires afin de les aider à atteindre leur but. Jacques suggéra que leur premier objectif soit de nouveaux terrains de jeu qui permettraient aux jeunes de jouer à l'extérieur tout en restant éloignés des rues. Ceux-ci les mettraient à l'abri du danger des accidents d'auto. D'autres suggéraient des objectifs, tels que de nouveaux règlements de circulation, afin de décongestionner les rues et par conséquent de les rendre moins dangereuses à la fois pour les jeunes et pour les vieux. Quand chaque homme eut exprimé ses suggestions ou ses idées, Jacques déclara terminée la première réunion plénière de la nouvelle chambre de commerce des jeunes. Les Jaycees, un mot composé avec les initiales de l'organisation, est le nom abrégé par lequel on reconnaît ses membres. La campagne de porte-à-porte commença dès la semaine suivante. Munis de leur caisse portative, tous les Jaycees prospectèrent chacun une section différente de la ville. Dans chaque maison, on montra à la ménagère une pétition que les Jaycees avaient fait imprimer grâce à l'argent recueilli à leur meeting d'organisation. La pétition demandait aux maires et au conseil municipal d'organiser des terrains de jeu sur lesquels les enfants de la communauté pourraient jouer en toute sécurité. Pour ce but, la plupart des maires puisèrent spontanément dans leurs économies et toutes signèrent la pétition. D'autres Jaycees parlèrent à leurs concitoyens sur les trottoirs de la grande rue. La réaction qu'ils rencontrèrent fut encourageante. Chaque signature sur la pétition était une preuve supplémentaire que la majorité des citoyens adoptait le projet recommandé par les Jaycees. En s'assurant la coopération des chefs de la communauté, les jeunes gens encouragèrent les autres à appuyer leur programme. Les Jaycees rappelèrent aux gens que l'administration de la ville était la responsabilité de chacun. Ils exhortèrent leurs auditeurs à déployer leur activité dans les organisations civiques. Ils invitèrent les jeunes hommes d'affaires à adhérer à leur groupe. Et ils prièrent leurs épouses et les autres jeunes femmes intéressées de joindre les auxiliaires féminines de la chambre de commerce des jeunes. Chaque Jaycee accorda généreusement une partie de son temps et davantage de gens s'intéressèrent à leur programme. À présent qu'ils réalisaient des choses sur lesquelles le journal pouvait écrire des articles, les Jaycees cherchèrent à obtenir du rédacteur en chef des conseils supplémentaires. Ils lui montrèrent une affiche soulignant leur but qu'ils envisageaient de répandre. Le rédacteur en chef suggéra quelques changements. Mais il approuva l'idée générale et promit d'imprimer cela dans son journal. Il suggéra un certain nombre d'autres moyens par lesquels le programme des Jaycees pourrait être porté à l'attention du public. Ensuite, afin de montrer un exemple de ce qui pouvait être accompli, les Jaycees persuadèrent un gérant de station d'essence de les laisser utiliser son terrain vague comme parc de jeu. Jack comprit que les Jaycees s'attireraient une sympathie supplémentaire s'ils prouvaient leur bonne volonté en accomplissant eux-mêmes le plus de travail possible plutôt qu'en payant des ouvriers pour le faire à leur place. C'est ainsi qu'ils se mirent au travail pour déblayer le terrain de jeu. Ce fut un bon exercice et aussi un agréable divertissement. Le facteur apporta à la jeune organisation de plus en plus de courriers chaque jour que dura leur campagne. Contributions et signatures pour leurs pétitions affluèrent venant de familles qu'ils n'avaient pu joindre en personne. Des membres du Jaycees auxiliaires furent volontaires pour aider dans le petit bureau loué par l'organisation. Des informations sur leur programme étaient imprimées au siège sur petites machines méméographiques. A l'extérieur, il y eut aussi du nouveau. Le terrain vague se trouvait transformé à une vitesse surprenante. Une bascule et une glissoire furent données par une famille dont les enfants avaient grandi. D'autres appareils furent payés en partie grâce aux contributions venues du public. Les enfants aidèrent aussi. Il semblant que la moitié de la ville s'était réunie le jour de l'ouverture du terrain de jeu. Ce n'était pas un parc très vaste et ses installations n'avaient rien de prétentieux. Mais il représentait un endroit où les enfants pouvaient jouer en toute sécurité. Les gosses aiment l'agitation et le cérémonial. Et Jack fit en sorte qu'ils ne soient pas désappointés. Pour la grande cérémonie inaugurale officielle qui eut lieu à la glissoire, l'hôte d'honneur fut, comme il se devait, la petite Mary Conway, la gosse dont l'accident avait incité Jack Morris à réaliser un programme dont ce terrain de jeu n'était qu'une première étape. La réalisation suivante fut une parade. Une parade pour accompagner la pétition des Jayssees en faveur d'autres terrains de jeu. Ce n'est pas qu'ils eussent besoin d'une parade pour attirer l'attention du maire. Ils étaient déjà bien informés du travail accompli par eux et de l'appui chaleureux du public. Mais presque chaque famille de la ville avait signé la pétition et elles voulaient toutes participer à sa présentation au maire. ... ... ... ... C'est parti. Une fois de plus, le maire travaillait dur à d'urgentes affaires civiques lorsque Jack et ses amis arrivèrent. Mais cette fois, il avait compris combien le projet des Jayssees était important pour le bien-être de la communauté. Avec le déplacement d'une telle foule, le maire ne pouvait être en doute quant à l'opinion du public sur la pétition que Jack lui remit. Naturellement, Mary Conway était une invitée spéciale à la cérémonie. C'était aussi le cas de la plupart des enfants de la ville. Après tout, c'était pour leur sécurité que la pétition allait être présentée. Oui, Jack et ses amis avaient fait ce que le rédacteur en chef du journal leur avait conseillé de faire. Ils étaient vraiment passés à l'action. Le programme était adopté et bientôt, leur communauté commença à montrer de nombreuses améliorations nouvelles. Aujourd'hui, il semble bien que chacun prend plus d'intérêt qu'auparavant dans les affaires civiques. Depuis que les Jayssees ont prouvé combien il est facile d'obtenir des réalisations si les citoyens d'une communauté parlent à cœur ouvert et font connaître leurs sentiments à l'administration de la ville. La chambre de commerce des jeunes est devenue une institution respectée dans la ville. Elle consulte régulièrement le maire sur la façon d'améliorer les conditions de vie de la communauté. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un a assez de conviction pour gagner l'adhésion publique en faveur d'un programme utilitaire comme le fils Jack Morris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada